Bonjour à toutes et à tous, c'est R.Darine. Aujourd'hui on va faire une petite découverte sur le jeu Summer House qui est un jeu, alors je vais pas appeler ça un city builder mais c'est un jeu de construction où vous allez pouvoir faire la maison de vacances de vos rêves ou peut-être d'autres choses parce que le jeu propose pas mal d'options pour paramétrer et configurer ce que vous allez construire de la façon qui vous plaît avec pas mal de petits assets pour personnaliser les choses. Il y a également dans ce jeu un petit système de progression, alors j'ai réussi à débloquer quelques petits trucs totalement au pif, je sais absolument pas comment j'ai fait, c'est pas très très explicite la manière dont les choses arrivent mais sachez que en positionnant ici et là certains éléments vous allez pouvoir débloquer un certain nombre de nouveaux éléments à positionner dans vos décors. On va tout de suite aller faire une nouvelle maison, une fois qu'on aura bien avancé, que je vous aurai expliqué un petit peu les différents concepts et qu'on aura fait quelque chose d'assez intéressant, je vous montrerai ce que j'ai pu faire sur les trois autres biomes et quelques paramétrages avancés. Je vais prendre le biome par défaut, le tout premier, et on va se lancer dans ce jeu. En arrivant sur la carte vous allez pouvoir zoomer, dézoomer à fond pour voir avec précision ce que vous faites, vous pouvez pas en revanche bouger la caméra de façon à voir ce qui se passe sur les côtés, ce sera toujours de la vue de face, la seule façon de voir les choses un peu plus proche ce sera de zoomer dessus. Vous avez un très très grand terrain à votre disposition, ce qui fait que vous pouvez très bien commencer à positionner des éléments à un endroit, faire quelque chose de totalement différent à l'autre bout de la carte, et vous avez quand même derrière les paysages qui changent, vous avez les éléments ici qui changent, et moi je pense que je vais me mettre de ce côté-ci, je me ferais bien un petit ponton par là, une petite maison juste ici, ça serait pas mal. Dans les éléments à votre disposition, vous avez tout d'abord les blocs muraux, qui peuvent servir aussi pour faire des piliers, pour faire d'autres choses, c'est assez, il y a pas mal d'options, il y a pas mal d'options, et comme on peut positionner les éléments de manière totalement libre, je vais vous montrer ça tout de suite, je vais avancer cette construction là, je vais la mettre ici, je vais aller en prendre une qui est totalement différente, et en fonction de l'orientation, vous savez ça peut changer, mais si vous voulez vraiment forcer un truc, vous pouvez très bien le faire, et vous pouvez superposer, mettre à l'intérieur, ou même suspendre des trucs dans le vide, enfin vous êtes très très libre sur la composition en fait de vos blocs, donc il n'y a pas vraiment de limite, c'est à vous de voir comment vous voulez positionner tel ou tel élément. Donc on a d'une part les blocs muraux, les blocs de toit, les portes, les fenêtres, les décorations en tout genre, il y en a un bon paquet, et la nature, donc là par contre il y en a un petit peu moins, mais bon je vais faire avec, je vais faire avec, si vous voulez choper des éléments au pif, vous pouvez, si vous pouvez ouvrir la galerie des blocs, pour avoir vraiment tout 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 tout, vous pouvez également, c'est un petit peu fastidieux de scroller de temps, si vous avez posé déjà un élément et que vous voulez le récupérer, parce que vous avez fait autre chose, vous pouvez faire la petite pipette qui va vous permettre d'aller sélectionner un truc, pour l'enlève, quand je n'ai rien placé, bien évidemment ça va pas fonctionner, juste pour, le principe on va aller mettre, hop, un truc comme ça, juste à côté de nous, je vais prendre ma petite pipette et hop, je le duplique, vous pouvez annuler, vous pouvez rétablir, vous pouvez supprimer, et vous pouvez également modifier l'orientation horizontale d'un bloc, alors je vais vous montrer ça sur un truc qui est un petit peu, qui serait parlant, je pense un arbre, un arbre ça sera parlant, on va aller prendre celui-ci, si j'appuie sur la touche F, bah ça le change de sens tout simplement. Le dernier bouton qui se trouve ici, je vous le montrerai à la fin de l'épisode, c'est ce qui permet justement de revoir la composition de votre bâtiment avec tous les éléments que vous avez posés. Enfin, vous avez trois options pour définir le temps qu'il fait, donc par défaut vous serez en mode soleil, vous avez bien évidemment la possibilité de mettre un petit peu de pluie, et d'aller sur une période nocturne. Bien, et bien maintenant que je vous ai dit tout ça, on va essayer de construire des trucs sympathiques. Ok, alors dans le secteur, je verrais bien une petite maison en pierre. Je ne peux pas la mettre plus proche que ça ? Je suis un peu déçu. Je vais pouvoir la mettre beaucoup plus loin. Je vais la mettre beaucoup plus loin, donc je pense que je vais partir sur un petit appentis par là, que je vais mettre quelque chose de plus proche par ici. Alors je vais quand même me faire toute une section dans le fond. Comme ça, ça nous fera un décor de fond. Je ne vais pas aller trop loin parce que sinon, ça va me dire zut. Là, je pense que c'est la bonne distance. Je vais me laisser un petit peu de marge. Je vais essayer de me mettre bien au même niveau si le jeu se laisse faire. Hop, comme ça. Je ne suis pas tout à fait aligné, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On pourra s'en sortir quand même. Vous avez la possibilité de voir, bien évidemment, en surélevant ce qu'il y a au-dessus. Ça vous permet de bien aligner au niveau des hauteurs. Là, très bien. En dessous, je vais changer un petit peu les sous-bassements, je pense. Est-ce que celui-ci pourrait faire l'affaire ? Pas trop. J'aimerais un truc plein. Celui-là, ça ne va pas le faire. On va être obligé de prendre celui-ci. Ou alors, parce que là, il y a deux frises en haut. Ça va peut-être pas m'aller. Alors, des fois, il y a des petits bugs d'affichage du menu aussi, il faut savoir. Est-ce que... Ah là, ça, ce sera très bien au niveau sous-bassement. Hop, on va faire ça comme ça. Comme ça. Comme ça, on va pouvoir se faire une petite terrasse juste avant de faire notre ponton. Ça sera très bien. Je vais me remettre des blocs dans le fond. Comme ceci. Très bien. Là, je pense qu'il va falloir que je me mette... Oh, je pense que je vais me mettre des piliers en dessous. Ça sera très bien. Je ne peux pas aller plus à droite, donc ça ne sert à rien. J'essaye d'en mettre plus loin. Ça sera totalement invisible. Et à partir d'ici, à partir d'ici, on va aller chercher des structures en bois. Des structures en bois, ça ne serait pas mal. Est-ce que... Ça, ça me semble un petit peu bas. Je ne vais pas avoir... Oh, si, j'ai une idée. J'ai une idée, j'ai une idée. Alors, on va se mettre ça comme ça. Et je pense que là, c'est le maximum où je pourrais aller. Ah, quoique si je me recule, non, je peux le faire encore un peu plus loin. Parfait. Hop, petit ponton. On va se mettre une pente. Ça ne va pas être ici. Ça va être dans les toits. Moi, je vais utiliser celui-ci. Il est un peu grand, mais si je le décale vers l'arrière, ça pourra donner l'impression. Voilà. Comme ça. Et donc, en positionnant vos différents éléments, vous allez pouvoir créer vraiment les paysages que vous souhaitez. Et moi, ça me va très bien d'avoir ce genre de petit truc. Niveau déco ici, je pense que... Je hésite. Ça pourrait être intéressant d'avoir des trucs à flotter au vent là, mais il y a toujours un risque que ça se barre dans la flotte. Donc, on va peut-être éviter. On mettrait peut-être ça plutôt de ce côté-ci. Ça me semblerait une bonne idée. J'hésite à agrandir la terrasse qui est devant aussi. On va tenter ça. Hop là, comme ça, c'est pas mal. Du coup, je vais devoir me remettre des poteaux. Des poteaux, des poteaux. Je vais réussir à y voir quelque chose avec toute cette végétation. Pas trop. Au moment où ils sont là, on sait que ça fonctionne. C'est pas mal, ça, déjà. Donc ça, ça nous fait une première étape. C'est assez sympathique, je trouve. On va se faire, bien évidemment, un deuxième étage. On va pas se faire prier. Et le deuxième étage, je vais pas aller trop loin. Parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir quelque chose de cohérent. Hop, comme ça, ça sera parfait. On va être bien. On va aller prendre quelques petits toits, maintenant. Alors, j'aurais bien aimé avoir des toits un peu différents de ceux-ci. Je vais, hop, mettre ça dans ce sens, là. On va aller chercher... Non, pas un toit comme ça, pardon. Mis-clic. Hop là, très bien. On va aller chercher... J'aimerais bien une petite porte qui fasse un peu porte-fenêtre. Mais je sais pas si on va pouvoir avoir ça facilement. Ou alors... J'ai pas testé la ronde. Ah, par contre, elle est gigantesque. Ça pourrait faire truc de Hobbit. C'est pas déconnant, ça. Je pense que ça peut passer. Et on va lui mettre une petite fenêtre à côté de ça. Non, ça, ça va pas aller dans le temps. Perdu. C'est trop petit. J'aurais bien aimé qu'ils nous mettent des fenêtres rondes. Ça aurait été tellement cool. Est-ce que je vais prendre celle-ci, du coup ? Ou ça ? Ah, peut-être celle-là. Celle-là, ça pourrait peut-être le faire. Ouais, celle-là, ça pourrait peut-être le faire. Hop, je vais en caler une ici. Là, je vais essayer de trouver quelque chose qui va vraiment me convenir. C'est dommage que ce soit abîmé, en fait. C'est dommage, parce que le pourtour était vraiment génial. Celle-ci, ça fait truc de garage. On va clairement pas la prendre. Je pense que ça va être ça. Ça va être ça, notre porte. Je vais la décaler un tout petit peu. Comme ça, ici, on a de la place pour de la déco. Et je vais aller chercher... Alors, ça, c'est quoi ? Oh, des fenêtres avec des volets. Alors, ça, ça pourrait le faire pour... Peut-être sur l'étage. J'aurais adoré avoir les mêmes, mais en plus grand. Ça va peut-être déjurer avec ce que j'ai là. On va repartir sur les mêmes. Alors, en revanche, vu l'angle, hop, petit contrôle F. Ouais, parfait. Ça change pas trop les ombres. C'est une bonne chose. Hop, je suis à quoi ? Je suis à ça. Je vais peut-être ici de pas faire trop grand. Un, deux, trois. Là, je mettrais bien quelque chose d'un peu plus massif. Si on avait une grande baie vitrée, ça aurait été bien. Mais je crois qu'on n'a pas ce qui va me satisfaire. Ou alors, peut-être qu'en cherchant plutôt du côté des portes, j'aurais aimé un truc dans ce style-là. Non, ça, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Est-ce que... On va tenter un truc. Non, ça va pas le faire. Alors, je crée un décalage aussi en haut niveau de hauteur. C'est pas centré par rapport aux deux côtés. Tant pis, tant pis, tant pis. Je vais mettre un petit monsieur, là. Ça va, ça va le faire. Il sera content. Et en bas, par contre, on va remettre les mêmes fenêtres que l'on avait. Euh... Hop, on va les mettre sensiblement en même position. Il y a juste celle-ci qui est un petit peu décalée. Et je me demande si... De toute évidence, il faudrait pas les mettre plutôt... Vraiment comme ça. On va plutôt faire ça comme ça. Une. Deux. Et la troisième, je la mets ici. C'est à peu près aligné avec celle qui est au-dessus. C'est très bien. C'est très très bien. De ce côté-ci... Bah, du coup, je vais être confronté à à peu près le même problème. On va manquer de... D'assets différents pour faire quelque chose de vraiment à mon goût. Est-ce que... Je dirais pas tant pis. Mettez-moi un grand truc comme ça. Le problème, c'est que c'est... Les kéros qui sont cassés, donc... Ou alors je vise sur des trucs un peu plus petits. C'est possible aussi. Comme si c'était la réserve ou la dépendance. Je pense que là, ça devrait le faire, niveau agnement. On va dire que oui. Hop. On va faire ça comme ça. Nickel. Nickel, nickel. Je vais me rajouter encore là-dessus des petits blocs supplémentaires. Je vais leur mettre un toit pour avoir une tour. Je pense que comme ça, ça devrait le faire. Ouais, c'est bon. Ça déborde pas. Ça, ça serait difficile à utiliser. Je pense pas qu'on va l'utiliser. Hop. On va aller rechercher encore une petite fenêtre. On va aligner. Ça me semble pas mal du tout, ça. Autre truc qui m'embête un petit peu, c'est qu'on peut pas mettre d'éléments décoratifs sur les faces. On est forcément obligé de mettre ça bien en face de nous. On peut pas mettre ça sur les côtés. Ce qui fait que sur les côtés comme ça, on peut pas créer de porte d'accès. Ce qui est assez dommage. Parce qu'on aurait pu imaginer avoir un toit terrasse. Malheureusement, ce n'est pas possible. Hop. Je vais aller nous chercher quelques éléments de décoration supplémentaires. Ça, c'est pareil. Ça serait bien. Mais sur une tour, je pense. Le toit est pas le même. Ce serait dommage. Peut-être partir là-dessus ? Oui, ça, ça pourrait le faire. Auquel cas, je vais commencer par me rajouter des blocs supplémentaires. Et je pense que eux, pour le coup, je vais les mettre plus dans le fond. Comme ça, ici, je vais peut-être pouvoir me créer une sorte de balustrade. Je vais me faire ça comme ça. Et ici, on va faire en sorte de mélanger les murs, mais que ce soit pas trop sale. Comme ça, comme ça, comme ça, et avec, alors, ce n'était pas celui-ci, c'était celui-là. Et ici, on va mettre des toits classiques. Est-ce que je peux faire un truc ? Ouais, je peux faire un truc comme ça. Ça ne sera pas trop mal. Hop là. Nickel. Nickel, nickel. Par ici, on va se remettre une porte. Est-ce qu'on peut en mettre une plus simple ? Alors ça, avec vue derrière. Non, ça serait mieux pour un patio. Je n'ai pas envie de remettre exactement la même porte qu'en bas. Et je vais la mettre de l'autre côté. Par ici. Comme ça, on voit un petit peu moins la délimitation entre les deux. On va aller se mettre également quelques balcons et quelques barrières. Donc ça, ça aurait pu être sympa. Mais le problème, c'est qu'on a les trucs blancs. Ça fait peut-être un petit peu trop moderne. Ça pourrait peut-être passer. En revanche, ce que je sais qui va passer, ça va être ces petites toits-là. Nickel. Ça, c'est bien. Ça, c'est beau. Ça, c'est parfait. Donc ensuite, il va nous falloir, bien évidemment, des barrières. On va aller chercher ça tout de suite. Toc, 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 toc. Hop. Petit fer forger comme ça. Alors, il faut que je fasse attention parce que pareil, comme pour les éléments de porte, je ne vais pas pouvoir bloquer sur les côtés. Mais j'ai une technique pour ça. On va utiliser de la décoration florale. Ça va très bien fonctionner. Alors, bien évidemment, je dis ça et à ce moment-là, on a un truc qui ne va pas bien se mettre ici. Ce n'est pas grave. J'ai la solution. Je ne vais pas celle-ci. Je vais plutôt prendre celle-là. Je vais me rapprocher un peu. Est-ce que ça passe si je fais ça ou est-ce que je me suis viandé ? Je me suis viandé, malheureusement. Est-ce que je peux me mettre plus proche du mur ? Je pense que oui, mais ça va clipper un peu. Ouais, ça, ça clipe. Ouais, pas le choix. Je préfère faire clipper dans le mur. Par contre, ici, je vais être un peu plus embêté. Alors, ce que je peux faire éventuellement, c'est repartir. Essayons de faire ça propre. Je vais peut-être partir les grilles plutôt par ici. Et ensuite, remettre une décoration florale de ce côté-là. Ça pourrait amplement le faire. Et normalement, ici, ça devrait pouvoir passer sans trop de problème. Ce n'est pas tout à fait symétrique, mais je pense que c'est le mieux que je puisse faire sans avoir de... de clip à ce niveau-là. Ce n'est pas très safe, mais on le fera avec. Donc là. Et si j'allais rechercher quelques fenêtres supplémentaires ? Ça ne serait pas mal. Et bien évidemment, ça ne m'a pas du tout pris ce que je voulais. Voilà, c'est ça que je veux. Une ici. Est-ce que je vais être bien en face, là ? Une ici. Une ici. Une là. Très bien. Ici, je vais plutôt la mettre plein milieu. Et là-haut. Est-ce que je remplace la petite fenêtre qui est là-haut par quelque chose d'un peu... un peu plus choups ? Oh ouais, on va remplacer ça par ça. Ça va être très bien. Est-ce que je peux même remplacer celle-ci ? Je pourrais. Et... J'hésite. Est-ce que je pourrais peut-être remplacer toutes les fenêtres qui sont ici par celle-ci ? Ou alors je garde vraiment juste celle qui est en haut, pour une décoration bien spéciale. Je pense qu'on va plutôt faire ça. On va plutôt faire ça. On va essayer aussi d'aller taper dans quelques... quelques cheminées. Ça serait pas mal, les petites cheminées. Hop. Une comme ça ici, ça me semble bien. On va en mettre une autre de ce côté-là. Hop là, parfait. Ça commence à nous faire une belle demeure là, quand même. Ça, c'est de la maison de vacances comme on les aime. C'est cossu. C'est cossu, c'est cossu. C'est cossu. Alors, est-ce que j'ai des petites jardinières à coller à certaines fenêtres ? Je pense que oui. Hop. Trois sur celles du bas. On aura peut-être quelque chose de différent ici. Je pense que je vais pouvoir me mettre un... Ouais. Des petits balcons à certains endroits, là, ça serait pas mal du tout. Oh oh ! Nouveau bloc, excellent. Donc là, on a réussi à avoir la madame qui est probablement sur un... Un mac ou une chaise en train de jouer de la guitare. Ça, c'est bien, ça. Ça, on aime. Comment j'ai fait ? Je suis allé jusqu'au contour ici. Et ensuite, comme ça. Alors du coup, est-ce que... Hum... Ouais, je suis pas droit par rapport au... Au mur. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis cohérent par rapport à en bas, déjà. Par contre, ça nécessiterait probablement de revoir et de décaler un petit peu certains trucs. Je pense que je ne peux pas laisser ça comme ça. C'est honteux. Hop. Laisse-moi choper la fenêtre. Voilà. Très bien. On va refaire ça propre, on va refaire ça beau. C'était pas ici, c'était les fenêtres. Et c'était celle-là. On va mettre ça bien au milieu ici. Hop. On va mettre ça bien au milieu en bas. Et du coup... Ce monsieur-là, bien au centre. Et en contre-bas. On remet ça. Et toujours bien au centre, bien évidemment. Les petites jardinières. Parfait. Absolument parfait. Bon, maintenant qu'on a la base, on va pour commencer à mettre vraiment du détail. Alors, ce qu'il nous faudrait, c'est peut-être étendre un petit peu de linge. Ça ne me semblerait pas déconnant. Je vais essayer d'aller récupérer... Est-ce que ça, ça pourrait le faire ? Ça, c'est un peu grand. C'est un peu grand. On va voir si on n'a pas des plus petits. Ça, ça serait mieux, je pense. On va plutôt étendre ça. Comme si là, ici, c'était une sorte de buanderie. Ça pourrait être pas mal. Hop. Je vais aller regarder quelle est la distance qu'il me faut. pour les fils à linge. Alors, est-ce que... Alors là, ça ne va pas le faire. Est-ce que là, ça l'accroche bien ? Non. Je pense que le mieux que je vais avoir, ça va être ça. Alors, est-ce que ça passe ? Ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer. Ah, ce petit sous-bassement-là, cette petite caisse, ça pourrait le faire juste dans le coin, là. Même si on avait une petite caisse avec un peu de rangement. Hop, juste à côté. C'est bien, ça. C'est très, très bien. Je vais aller remettre encore une jardinière. Ça, c'est l'étage jardinière, de toute façon. Très bien. Je mettrais bien aussi un petit auvent juste au-dessus de la porte. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de sympathique pour faire ça ? Alors, où est-ce que je vais les trouver ? Je sais que j'en ai. Alors. Ça, ça fait un peu trop boutique. Ça aussi. Il en faut un qui ne fasse pas trop commerce. Je suis un peu déçu. Et le quatrième, il ne va pas être mieux. Là, pour le coup, ça fait vraiment boutique. C'est dommage. Je pense qu'on va partir sur celui-ci. S'il avait été orange, ça aurait été mieux. Tant pis. Est-ce que j'en ai un orange ? Oui. Il est tout petit. C'est dommage. Il n'est pas assez grand. Il n'est pas assez grand. Bah, tant pis. On va prendre... On va mettre un petit peu de variété. On va mettre du verre. Hop là, pas mal. Ensuite, on va aller leur mettre une petite table de jardin et quelques chaises. Ça me semblerait être une bonne idée. Et je crois que la table, elle est beaucoup plus bas. Hop. Elle est ici. J'en ai qu'une seule, je crois. Ouais, j'en ai qu'une seule, malheureusement. Hop, on va aller leur coller un petit parasol aussi. Vous passerez beaucoup plus de temps, je pense, à chercher et à positionner des éléments de décoration qu'à vraiment mettre beaucoup de temps sur les... On appelle ça. Sur les blocs de construction. C'est marrant, là, j'en ai deux. Alors, pas celui-là. Si je pouvais en avoir un orange, ça serait top. C'est enant le thème. Ça, ça pourrait le faire, mais je l'aurais bien aimé plus foncer. Voilà. Ça, ça va être bien, ça. Hop, je vais leur mettre un deuxième, mais dans l'autre sens. Il y a peut-être une petite barrière. Alors, je ne sais pas si je peux mettre une palissade en bas. Est-ce que la palissade serait dans le thon ? Je ne suis pas bien sûr, ça fait un petit peu trop bucolique. Ça fait un petit peu trop bucolique, je pense. Ouais, il nous faudrait plus de la caillasse. Il nous faudrait plus de la caillasse. Un petit parapet. Est-ce qu'on va avoir ça ? C'est la grande question. Je pourrais avoir ça, mais je pense que ça va être trop petit. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais le problème, c'est que ça risque d'être en survol, ou alors je le mets comme ça. Ça va être compliqué. J'ai bien l'impression que c'est... Ouais, ça, c'est vraiment une décoration murale. Ça ne va pas le faire du tout. Je pourrais le caler par ici, par exemple, mais je ne peux pas m'en servir pour m'en faire un petit muret. C'est dommage. C'est dommage. Bien tenté, mais non. Ou alors je repars encore avec un petit peu de verdure et de grille. C'est jouable. Je vais commencer bien évidemment pour me mettre un gros pot de fleurs. Je vais en mettre un deuxième là-bas et un troisième tout au bout. Ça me semble bien, ça. Ça me semble pas mal. On va se rajouter du coup maintenant les grilles qui sont cachées là. Nickel. Absolument nickel. Est-ce qu'on aurait quelque chose de plus sympathique encore à mettre ? Oui, 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 oui. Ça, ça va être bien, ça. Ah, c'est parfait. Comme ça, chaque fenêtre aux étages est un petit peu protégée. On va faire la même chose ici. Est-ce que j'en aurais un autre type ? Euh, pas vraiment. Bon, on va faire avec. Il n'y a que celle-ci, on ne va pas en mettre. Elle est plus petite. Ça ferait bizarre. En revanche, là, je peux peut-être me mettre ma décoration. Ah non. Ou alors, si, je peux la mettre par là. Est-ce qu'il y a moyen que... Ouais, parfait. Voilà, ça, ça a de la gueule. Ça, ça a de la gueule. Et j'aurais peut-être rajouté un petit truc. Est-ce que je peux avoir une décoration ? J'aurais bien pris un peu de tissu encore. Est-ce que je peux me remettre un petit truc comme ça ? Non. Je peux le mettre au-dessus de la porte ici. Non, ça n'aurait pas d'intérêt. Ça n'aurait pas d'intérêt. J'aurais bien aimé avoir un petit élément... Un drapeau. C'est pas le lieu pour mettre un drapeau, ça. Ça fait un peu trop redneck. On est déjà bien. On est déjà bien. Il ne nous manquera plus qu'une petite boîte aux lettres. bleu, bleu, bleu ou orange, orange, orange. On va partir sur du orange. On va caler ça là. Et maintenant, on va pouvoir mettre un peu plus de verdure dans tout ce pays. Et ça, c'est magnifique. On a plein d'options. Pas assez à mon goût, bien évidemment. Vous vous en doutez. Est-ce que je pourrais mettre un petit truc en premier plan là ? Ça gâcherait un peu. Ça gâcherait. C'est dommage. Oh, je pourrais peut-être mettre des buissons à la place. On doit en avoir des buissons. Ouh, il y en a des buissons là. Un de buissons là. Hop, parfait. On va aller choper ceux qui sont un petit peu plus haut. Très bien. En revanche, ce que je peux faire, je pense, c'est mettre un grand arbre en arrière-plan. Juste derrière, comme ça. Ça sera nickel. Et de ce côté-ci, je peux peut-être essayer de caler aussi un... Hop, 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 hop. Alors, bien évidemment, l'affichage a décidé de faire des bêtises. Il me faudrait un comme ça, je pense. Je le retourne. Et on va y avoir le plan qui est bien comme il faut derrière. Hop, comme ça. Ça, ça nous donne l'illusion qu'il y a de la terre derrière et qu'on est sur un petit bout de terre un peu plus loin. Ça me semble pas mal, ça. Ça me semble pas mal. Ensuite, ça, c'est pas adapté. Ça fait trop dégueu. La clim, on va dire que non, c'est une vieille maison. Ouais, je vais pas avoir grand-chose de plus à rajouter dans le secteur. Donc, on va vraiment partir sur des petites plantes grimpantes. Alors, il nous en faudrait pas beaucoup, beaucoup. Je pense ici, ça pourrait être pas mal. Là, je pense que ça l'aurait fait. Avec la déco qu'on a, c'est nickel. Je vais pivoter ça. Comme ça, très bien. On va les récupérer ensuite. Alors, celle-là, elle est un peu grande. Je vais en avoir des plus petites. J'en ai des plus petites. Comme ça, c'est parfait. On va se rajouter également ici et là des petites fleurs. Ou alors, c'est des papillons. Je sais pas trop. C'est dans un élément végétal. Je pars du principe que c'est des fleurs. Nice. Ça, c'est bien. Ça, c'est beau. Qu'est-ce qu'on est bien dans la nature. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres. Je pense, comme ça, là, juste à côté du... Ou à côté de la porte. Ouais, à côté de la porte. Ça serait pas mal. On va encadrer. Et je vais mettre la même... Quoi que la même chose. Non, j'en avais pas un deuxième. Je suis pas sûr que celui-ci soit assez... assez grand. Ça, ça pourrait faire office sur un balcon. Je suis pas convaincu de le mettre au sol. On va voir ce que ça va donner. Oh, si, ça peut passer. Je peux mettre deux petites jardinières une à côté de l'autre. Ouais, c'est mignon tout plein. Est-ce que je peux en mettre juste en dessous de la boîte aux lettres ? Pas trop. Je peux en mettre à côté. Allez. On va dire que ça va passer à côté. Oui. Ça va être très bien. Ça va être très, très, très bien. Eh ben, elle est pas mal, notre petite maison. Elle est pas mal. Mais est-ce qu'elle pourrait pas profiter d'encore un peu plus de verdure ? Je suis sûr que si. Celui-là. Ouais, celui-là, il est pas mal. Hop. On va se remettre encore quelques petites fleurs. Un peu moins de ce côté-ci. Là, hop là. Comme ça. Ah, c'est pas mal. Ça nous fait une belle maison de vacances. Qu'est-ce que ça nous donne à part un jour de pluie ? Alors, ce qui est marrant, c'est que même quand il pleut, les gens, ils restent dehors. Ils s'en foutent. Ça a de l'allure. Je vais masquer l'IHM pour voir. C'est mignon tout plein. On repasse quand il fait beau. C'est pas mal du tout, ça. Et la nuit, ça nous donne quoi ? Les gens, ils vont être dehors aussi. Oh. J'aime beaucoup. J'aime énormément. Ah, ça a de l'allure. Je vais me sauvegarder ça. Je pense que ça va se finir en vignette, ça. On le sent venir gros comme une maison. Je sais pas vous, mais... J'aime beaucoup ce que je vois là. Allez, petite sauvegarde et je vais vous montrer les autres décors que j'ai fait. Hop. Donc, on va écraser l'emplacement numéro 4. On va aller charger celui-ci. Hop, là. Je vais retirer l'interface. Hop. Alors là, c'est quelque chose que j'ai fait qui est beaucoup plus simple. Hop. En termes de construction, vous allez voir. On a profité pour lancer la cinématique. Il y en a de quoi faire. Et je crois que j'en ai même encore sur le côté. Je me rappelle plus. J'en avais mis un petit peu par là. Est-ce que j'avais fait une deuxième bâtisse ? Je crois que oui. Oui, 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 oui. Là, je n'avais fait une autre. Un peu plus simple. Un peu plus délabrée. Pas mal aussi. Hop. Je relance la cinématique. Comme ça, vous verrez un peu les différents blocs constituants. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc ça, c'est... Ah oui, mais au final, c'est le même biome, j'ai l'impression. Non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Je n'ai rien dit. Le décor arrière m'a trompé. Du coup, là, pareil, j'ai fait un petit décor bucolique, petite maison de vacances, toute tranquille, toute simple. Et après, chargé, je suis allé dans un cadre plutôt urbain. Je vous ai fait un immeuble mixte avec un café en bas et des habitations au-dessus. Ah, pareil, j'aime beaucoup ce que j'ai fait ici. Petit café avec pizza et compagnie. Au départ, j'avais fait une toute petite terrasse et je l'ai agrandi un tout petit peu plus tard histoire que c'est un peu d'allure. C'est pas mal. J'adore les petits oiseaux sur les fils électriques. Ils sont trop mignons. Alors là, on peut débloquer aussi un chat, un chien et des poulets, mais je n'ai pas trouvé encore. Hop, et je vais vous montrer la dernière que j'ai faite qui est dans un biome plutôt désertique. Là, ce n'est pas le même délire. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus... Ah bah, c'est... C'est plus de moins cossu, mais ça a quand même de l'allure, je trouve. Ça a un certain ton, ça a une certaine... Une certaine vibe. J'aime beaucoup. Plutôt du bois et de la tôle. Ouais. Je suis assez content. Je suis assez content. Bah du coup, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer sur ce petit jeu. Donc c'était Summer House. Et c'est un petit jeu très calme, très tranquille, vous l'avez vu, qui permet de faire vos petits décors. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a encore plein de choses à explorer, plein d'associations à faire. Je pense qu'en mélangeant, parce que là, pour l'instant, j'ai été assez monobloc en termes de construction. Il y a peut-être moyen de faire des associations un peu sympathiques en mélangeant du bois, de la pierre, peut-être du ciment et de la tôle pour donner des ambiances un peu plus variées. On s'arrête là pour cette découverte. J'espère qu'elle vous aura plu. et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.